La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et les 7h11, tout de suite, c'est les 10 au écho de Nicolas Barré. Et Carlos Ghosn, c'est le mauvais oeil aussi, Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Echos. Vos informations exclusives ce matin pour Europe 1. Nicolas, vous connaissez par cœur le Japon, vous y avez vos antennes. Dites-nous, après le séisme Carlos Ghosn, est-ce que l'alliance Renault-Nissan peut encore survivre ? Il est clair que cette alliance est abîmée, c'est un euphémisme. D'abord, je peux témoigner que les cadres supérieurs français en poste en ce moment chez Nissan à Tokyo redoutent une chasse aux sorcières, c'est la grande peur, une japonisation de Nissan. La personnalité de Ghosn faisait oublier le fossé culturel, mais ce fossé existe. Et puis, autre signe évident de défiance, le patron de Nissan n'a à aucun moment, même pas tardivement, tenu informer Renault, son premier actionnaire à 43% de ce qui était sur le point d'arriver à Carlos Ghosn. Ce n'est pas bon signe. D'accord, ça veut dire quoi juridiquement ? Que ça peut exploser ? Elle peut, cette alliance, juridiquement être défaite. Oui, Renault et Nissan et Mitsubishi aussi ne sont que des entités juridiquement séparées. Mais sur un plan industriel, ça n'est pas imaginable de défaire cette alliance. D'abord parce que les partenaires en tirent des bénéfices considérables, des synergies évalues à 5,7 milliards d'euros par an. Ensuite, parce que les deux constructeurs, au bout de près de 20 ans, ont mis en place des directions communes sur les achats, la logistique, le développement. Ils développent des véhicules en commun sur des plateformes communes. Des modèles comme la Mégane, la Talisman, le Qashqai ont 70% de composants en commun. Ce sont des économies d'échelle considérables. Et défaire ça, ça aurait un coût financier considérable. Et puis surtout, un impact industriel désastreux. Oui, à un moment où l'industrie automobile, justement, s'est entamé une révolution. Voilà, tous les constructeurs veulent passer à l'électrique. Et Renault et Nissan vont d'ailleurs lancer une plateforme commune pour l'électrique. Leur destin est donc complètement lié. Et ils sont condamnés à s'entendre.